Une femme sur trois est victime de violences au cours de sa vie. Dans la grande majorité des cas, les agresseurs sont des hommes. Il faut remettre en question les mentalités et les clichés nocifs. Voici ce que vous pouvez faire. Vous êtes avec des copains et l'un d'eux raconte une blague sexiste. Vous savez que ce n'est pas bien. Il pourrait être en train de se moquer de votre compagne ou de votre sœur. Intervenez. N'ayez pas la moindre tolérance pour le sexisme. Pas une seconde. Trouvez vos alliés. Les recherches montrent que lorsque les hommes parlent et se parlent de respect et d'égalité, les mentalités changent. Les visions réductrices des femmes ont la vie dure. Objets sexuels sur les affiches, femmes cadres obligées d'adopter les codes masculins. Remettons en question les vieux clichés et les discours sexistes dans la société et dans les médias. Il faut aussi s'interroger sur la représentation des femmes dans le cyberespace. D'autres idées reçues. Les garçons sont violents, c'est normal. Les hommes ne montrent pas leurs sentiments. En fait, la violence, ce n'est pas normal. Et il n'y a rien de mal à éprouver des sentiments. Encourageons les garçons à être ouverts à leurs émotions, à écouter et à faire connaître les témoignages des femmes. Enfin, usez de votre influence. Les responsables politiques et les décideurs-décideuses peuvent remettre en question les représentations pernicieuses des femmes, promouvoir des récits inclusifs et proposer de meilleures politiques. Les législateurs internationaux s'efforcent d'encourager de bonnes pratiques pour mettre fin aux violences sexistes. Le réseau pour le droit des femmes de vivre sans violence réunit des membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cette plateforme permet de partager les expériences et d'identifier les bonnes pratiques et fait campagne pour la ratification et la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, qui appelle les hommes et les garçons à contribuer activement à prévenir la violence. – Sous-titrage FR 2021